Fils unique, vous étiez un enfant solitaire, timide aussi ? Oui, très timide, mais je suis toujours timide. Vous étiez déjà un peu clown, drôle et mélancolique aussi ? Oui, c'est ça, vous avez raison. L'humour, tout ça arrive plus tard, arrive plus à l'adolescence, parce que je comprends que c'est un peu une arme, enfin une arme, oui, enfin une arme et une protection. Comme j'étais complexé, physiquement je parle complexé, je préférais m'auto-vanner plutôt qu'on me dise des choses qui m'auraient fait du mal. Son chien, un Jack Russell au calme olympien n'est jamais loin, comblé par un Jean-Paul Rouve aux petits soins avec tous ceux qui l'entourent. Pudique, comique, mélancolique. Le gosse de Dunkerque s'est au fil des années habitué à cette popularité absolue que lui ont apporté les tuches. 12 millions d'entrées en 10 ans, une grande comédie populaire devenue un vrai phénomène. Quand les enfants viennent vous voir, vous voyez ce qu'il y a dans les yeux, ils sont comme ça, ils ont les yeux grands ouverts et ils parlent des tuches et des personnages et ils les aiment comme des héros, presque des héros de bande dessinée. Bonjour, c'est nous les tuches. Benfait, 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 travaillez ! C'est lui ! Exactement ! Mais je voudrais que ma soeur soyez là aussi ! Le problème c'est son mari, il se compte Jean-Yves ! Oh oui, oui, ça va ! Les tuches, vous avez une grande tendresse pour eux. Ah oui. Parce que vous venez du même monde ? Oui, je pense qu'il y a de ça, évidemment. C'est pour ça que quand on critique les tuches, je le prends mal, mais je le prends pas mal comme pour un film. Je le prends mal parce que j'ai l'impression qu'on dit du mal d'amis. Et je les respecte. Quand on dit que c'est des beaufs, par exemple, je supporte pas. Ça m'énerve. C'est bête, hein ? Mais voilà. Mais parce qu'en effet, c'est lié à mon enfance, ouais. Votre père travaillait au chantier naval de Dunkerque ? Ouais. Alors mon père, il était pas comme ça. C'était pas un dieptuche, mon père. Mais des copains de mon père ou des gens de la famille, des choses comme ça que je voyais, je côtoyais. L'accent, ce qu'il y a, cette musique que j'ai dans la tête. Mon père était ouvrier. Il faisait les 3-8, beaucoup, je me souviens. Ce qui est super dur. Et je me souviens, mon père, partir le matin, faire faire des semaines difficiles. Enfin, c'est des vies quand même compliquées. Et puis pour un, un salaire de misère, ce que l'ouvrier. Et deux, pour se retrouver au chômage à 50 ans. Parce que ça a fermé dans les années 85, je crois, dans mes souvenirs. Ouais, et mon père, il avait 50 balais. Mais il se retrouve, voilà, sans rien, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est chaud quand même. Donc ça, ça m'a marqué, forcément. On grandit avec ça. Et votre mère, c'était la petite bourgeoisie de province. On ne se mariait pas avec un ouvrier à l'époque. Oui, moi, je pense qu'il y a de ça, ouais. Dans la famille de ma mère, c'était pas bien vu. Ils auraient préféré que ma mère se marie avec un médecin ou... Enfin, voilà. Et elle tombe amoureuse de mon père, qui est ouvrier. Et ils se sont quand même mariés et tout. Donc c'est quand même beau, quoi. Donc mes grands-parents ont quand même accepté, évidemment. Mais je pense pas de gaieté de cœur. Peut-être que ça m'a donné aussi la force de vouloir, d'en vouloir plus. Vis-à-vis d'une famille qui regarde ça, peut-être avec un léger mépris. De dire, ben, vous allez voir. Donc sûrement que ça a été un moteur pour moi. Fils unique. Vous étiez un enfant solitaire. Timide aussi ? Ouais, très timide. Mais je suis toujours timide. Vous étiez déjà un peu clown, drôle et mélancolique aussi ? Ouais, c'est ça, ouais, vous avez raison. L'humour, tout ça, t'arrives plus tard, t'arrives plus à l'adolescence. Parce que je comprends que c'est un peu une arme, enfin une arme, oui. Enfin, une arme et une... Oui, une arme et une protection. Comme j'étais complexé, enfin, physiquement, je parle complexé. Je préférais m'auto-vaner plutôt qu'on me dise des choses qui m'auraient fait du mal. Vous rêviez d'un ailleurs ? Vous rêviez de quoi ? Je sais pas, j'ai rêvé de Paris. Oui, je rêvais de ça. Je rêvais de grande ville. J'ai l'impression que ça se passait là-bas, quoi. Que tout se passait là-bas, qu'il fallait partir. Tout en étant heureux, hein. En disant pas, c'est pas bien, c'est pas le problème, c'est compliqué. Mais il faut partir à un moment. Il faut savoir s'en aller. C'est au cours, Florent, que vous avez rencontré vos copains des Robins des Bois, il y a 25 ans, c'est ce qui vous a fait connaître. Cet amour du second degré, un peu absurde. Vous essayez de transmettre ça à votre fils ? Ah oui. Oui, oui, bien sûr, il a compris très vite le second degré. Oui, oui, très très vite, très très vite. Ah oui, on faisait un truc très marrant. Quand on allait dans les magasins de surgelés, il était petit, je le mettais dans le sac surgelé. Je le mettais dans le sac. Et on arrivait à la caisse, et j'ouvrais un peu, je faisais, arrête de faire du bruit, ça va maintenant ? Avec juste, pardon papa, avec juste sa tête qui sortait. Les gens faisaient, wow, chaud quand même. Pauvre gosse. Donc voilà, on riait avec ça. Quand vous réalisez des films, quand je serai petit, les souvenirs, Lola et ses frères, ils ne sont pas comiques, ils sont délicatement mélancoliques. Oui, ben oui, c'est ça. C'est ce qui vous caractérise le mieux. Oui, oui, c'est vrai que c'est ça. J'adore, j'adore, je trouve que c'est un sentiment tellement beau, la mélancolie. Après, il ne faut pas tomber dedans. Il faut faire attention, ça peut être un puissant fond. Mais quand on arrive un peu à la maîtriser, un peu à vivre avec, je trouve que c'est un sentiment très noble et tellement humain. Et puis, c'est indéfinissable. C'est comme un parfum, en fait, qui flotte tout le temps. Enfin, pour moi, il flotte tout le temps. Dans deux semaines, on vous retrouvera dans le trésor du petit Nicolas. Vous êtes son père et votre patron vous offre une promotion. Mais à l'autre bout de la France, le petit Nicolas ne veut pas déménager. Il est désespéré à l'idée de perdre sa bande de potes. C'est pas possible. Tu t'en vas où ? Loin d'ici. Mais si on part, je vais perdre tous mes copains. Alors, avec les copains, on a décidé de tout faire pour empêcher ce déménagement. On est à la fin des années 50, dans une France quand même très éloignée de la France actuelle. Vous craignez qu'on vous reproche cette nostalgie ? Oh ben, oui, il y a toujours ça. Mais en même temps, c'est plaisant. C'est pas se dire que c'était mieux avant. C'est juste amusant de s'y replonger en sachant très bien que c'était pas exactement comme ça. Je reviens, soyez sages. Bataille de gomme ! Oui ! Vous allez bien, les enfants ? Oui ! Un môme reste un môme. Quelle que soit l'époque, les enfants sont les mêmes. Leur façon de changer, d'évoluer, de passer de l'enfance à l'adolescence, après ça se fait plus ou moins tôt, suivant les époques, en effet. Mais le chemin est toujours le même. Et il est très juste pour ça, Goscinny. Et quelle que soit l'époque. C'est pour ça, moi, quand on dit aujourd'hui, mais les enfants, aujourd'hui, ils sont devant leur écran. Ils sont de machin, de leur tablette. Ah, mais nous, à notre époque, mais nous, à notre époque. Mais c'était pareil. Ils avaient d'autres choses. Et vous, il paraît que l'enfant que vous étiez vous pose problème. Vous encombre. Oui, un peu, quelquefois. Ça va, en ce moment, on s'entend bien. On dirait qu'il a un ami imaginaire. Les gens, ils vont regarder l'émission, on dirait qu'il est complètement dingo, l'autre. Il est complètement gelé, en fait. Non, ça va, en ce moment, ça va. Ça va. Mais oui, mais quelquefois, je me dis, est-ce qu'il serait fier de moi ? Est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de moi, aujourd'hui ? Mais ce n'est pas bien de se poser cette question. Mais ce n'est pas bien. On s'en fout de la fierté. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de le penser, quelquefois. Et est-ce qu'il est fier ? Je ne sais pas, j'espère. Je ne l'ai pas appelé, là. Je l'appelle. Je pense qu'il serait, ouais, il dirait, ça va, écoute. Écoute, ça va. C'est à peu près ce qu'on s'était dit, quand j'étais petit. Ça fait à peu près ce qu'on s'était dit, plus ou moins. Des trucs, je t'aurais pu éviter. Mais bon, l'un dans l'autre, ça va, je suis fier de toi. Tu t'en es plutôt bien sorti. Merci. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada